C'est avant tout le multicours. On a jusqu'à 7 cours qui sont commentés en direct par les journalistes de France Télévisions et qui sont disponibles dès 11h du matin sur l'ensemble de notre plateforme numérique, c'est-à-dire sur le site France TV Sport, mais également toutes les applications mobiles et tablettes de France TV Sport. C'est à la fois sur Internet, sur les applis mobiles, c'est la totalité des principaux matchs du tournoi dès 11h du matin. D'autre part, ici sur place, on a également des web reporters qui font plusieurs choses, qui vont d'abord dans les allées du tournoi pour raconter un peu ce qui se passe autour, dans un format qui convient à Facebook, à Twitter, etc., pour tous les réseaux sociaux. Et on a également en régie quelqu'un qui sélectionne, un community manager qui sélectionne les tweets du public, des joueurs, et on affiche régulièrement pendant la journée les meilleurs tweets. Comme ce qui avait déjà été fait l'année dernière, le plus important est de sélectionner tous les messages qu'on récupère sur Twitter via le hashtag France Télévisions pour pouvoir les proposer à l'antenne et pour ne pas susciter des réponses ou des commentaires de nos consultants ou de journalistes en cabine. Et donc mon travail, en tout cas, c'est de vraiment filtrer la tonne de messages qu'on reçoit pour après pouvoir en sortir, en extraire des questions auxquelles on va pouvoir répondre. La nouveauté cette année par rapport au simple affichage à l'antenne, c'est qu'on va pouvoir occasionnellement passer en plateau pour pouvoir y répondre directement. On va pouvoir un peu personnifier le community manager, la personne qui a récupéré tout ça, pour que l'internaute s'identifie, il sache à qui il s'adresse, quand il va poser des questions. En quinzaine de Roland-Garros, les web-reporteurs ont fonctionné un peu comme des électrons libres dans tout le village pour essayer de capturer en photo, en vidéo, sur Instagram ou tout ce qu'on peut relier sur Twitter et Facebook, capturer les petits moments qui font un peu le charme de Roland-Garros et ce que justement on n'arrivera pas à voir à la télé. On a beau avoir un multicam et beaucoup de caméras partout, il y a des choses sur la réalisation, en coulisses, là dans la zone technique. C'est surtout effectivement sur Twitter qu'ici où j'agis. Là donc on est en régie, où je récupère, via un outil de modération, tous les flux liés à Roland-Garros et en priorité à notre hashtag, qu'on essaie de promouvoir, le hashtag France TV Sport, où je récupère tous les messages, ce qui peut être réaction, mais aussi surtout question posée à nos consultants, à nos journalistes. Donc il y a beaucoup de messages qui tombent. L'intérêt désormais par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a de la grande nouveauté, c'est qu'on va pouvoir tenter de promouvoir ces messages-là directement en plateau, à l'antenne, afin que les gens, plutôt que de s'adresser directement à un compte Twitter anonyme, puissent identifier quelqu'un à la réception de leur message. Donc les gens sont invités à réagir tout au long des matchs. En plus des tweets qui sont lus, il y en a qui sont aussi simplement diffusés en bas de l'écran, des trucs de joueurs, des trucs de réactions. On récupère tout.